Le don d'intelligence Le don d'intelligence ne tient pas compte de la capacité intellectuelle. On peut avoir fait Bac plus 10, on peut avoir une intelligence très brillante, être dans un haut potentiel, HP, comme mon portable, mon ordinateur. Et bien, si votre intelligence n'est pas éclairée par la foi, elle ne comprend rien à ce qui est écrit dans tous ses livres de théologie et de vie spirituelle. Alors, si on prend l'exemple de l'ordinateur, je peux avoir un ordinateur très performant. Mais s'il n'est pas connecté à Internet, il ne peut que travailler sur lui-même. Il n'a pas accès à certaines données. Et bien, il en va de même pour la raison. Une raison qui n'a pas la foi. Elle résonne sur elle-même et elle n'a pas accès aux données de la foi. La foi, c'est déjà la connexion aux réalités de Dieu. En somme, c'est du super au débit. C'est du super au débit. Et c'est par le baptême et la confirmation que cette disposition, cette capacité à comprendre les choses de Dieu a été en quelque sorte installée en nous. Et vous y avez accès. La foi vous ouvre à ces réalités. Et le don d'intelligence, eh bien, il vous en fait voir le contenu. Vous êtes donc connecté à Dieu par la foi. Connecte les jeunes. Connecte les jeunes et aussi les moins jeunes. Et le don d'intelligence, eh bien, c'est comme un gigantesque moteur de recherche qui vous donne accès à toutes ces réalités de la foi que Dieu veut vous révéler. Mais j'ai conscience que l'exemple informatique que je vous donne a ses limites. Parce que Internet vous donne accès à tout et à n'importe quoi. Alors que le don de l'intelligence, lui, il vous donne accès à la pure vérité de Dieu. Mais alors, comment ce don de l'esprit nous fait découvrir la vérité divine ? Eh bien, il nous fait comprendre les vérités divines de l'intérieur. C'est d'ailleurs le sens profond du mot « intelligence » « in tus legere » qui veut dire « lire à l'intérieur ». Ce que l'œil n'a pas vu, mais tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, dit saint Paul dans la première au Corinthien, au chapitre 2, versets 9 et 10. C'est le don d'intelligence qui éclaire notre petite raison de ce qu'elle ne pouvait pas connaître par elle-même, comme le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, qu'il soit ressuscité, qu'il soit présent dans l'Eucharistie, qu'il nous sauve. Alors, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de la foi. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance. Vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Encore saint Paul, aux Éphésiens, chapitres 3, versets 18 et 19. C'est ça, le don d'intelligence. Alors, c'est le don d'intelligence qui perfectionne la foi ? Oui, le don d'intelligence perfectionne la foi. Et d'ailleurs, chacun des dons du Saint-Esprit perfectionne les vertus qu'on appelle théologales, la foi, l'espérance, la charité. Pas seulement les deux plus grands dons que sont la sagesse et l'intelligence, mais aussi les autres dons, la plupart sont liés à l'action, ça vous le verrez par la suite. Mais, comme le dit saint Thomas d'Aquin, on est trop infirme pour s'appuyer uniquement sur la foi, l'espérance et la charité. Et donc, les dons du Saint-Esprit nous viennent en aide pour, en vue de notre perfectionnement spirituel. Alors, il y a d'une part les vertus qu'on appelle les vertus morales, les vertus cardinales. La première des vertus cardinales, par exemple, est la prudence. Je peux vous donner un exemple qui est un exemple d'actualité. Aujourd'hui, il faut prendre soin de soi et du prochain en portant un masque, en n'étant pas trop dans la proximité avec le prochain. D'ailleurs, on pourrait dire, aime ton prochain, mais pas trop proche. Et bien, si les vertus morales perfectionnent notre vie naturelle, les dons du Saint-Esprit nous perfectionnent dans l'ordre de la vie surnaturelle, pour que l'homme suive promptement l'impulsion du Saint-Esprit, dit encore saint Thomas d'Aquin. Alors, l'intelligence, le don d'intelligence, on a vu, on vient de le voir, a ce rôle de révélateur. Mais il n'a pas seulement ce rôle de révélateur, il ne fait pas seulement entrer dans la connaissance parfaite de la foi, il a aussi un rôle salutaire. En me faisant posséder les réalités de la foi, il me sauve. Les dons du Saint-Esprit, d'ailleurs, comme le dit encore saint Thomas d'Aquin, sont nécessaires au salut. Mais les dons du Saint-Esprit ne me sauvent pas en planant au-dessus de ma nature. Ils éveillent toute mon humanité en Dieu et en vue de sa destinée divine. Les dons du Saint-Esprit, c'est vraiment des aides pour que nous vivions dans la perspective du Seigneur. Jean de Saint-Thomas dit que le raisonnement est naturel à l'homme. Et les dons du Saint-Esprit ne détruisent pas, mais perfectionnent la nature. Par le don d'intelligence, le Saint-Esprit surélève notre intelligence humaine et la sanctifie. Mais alors, l'Esprit Saint, il vient au secours de notre faiblesse. Oui, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, c'est ce que nous dit encore saint Paul. Et les disciples en ont fait l'expérience. Il ne leur suffisait pas d'écouter Jésus et d'avoir foi en lui. Oui, ils avaient besoin d'une grâce spéciale de l'Esprit Saint pour comprendre de l'intérieur ce que Jésus leur disait. Il leur a promis le don d'intelligence lorsqu'il leur a dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai enseigné. » Demain dimanche, nous lirons le passage des disciples d'Emmaüs. Alors, c'est très parlant de ce point de vue-là, parce que Jésus marche avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Il leur explique les Écritures, mais ils ne le reconnaissent toujours pas. Alors, que leur dit Jésus ? Il leur dit « Esprit sans intelligence ». Et c'est tout à fait vrai. Leur esprit n'est pas encore, n'a pas encore pleinement reçu le don d'intelligence. Puis, Jésus rompt le pain et disparaît à leurs yeux. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, précise Saint Luc. Et là, l'Esprit Saint a pris le relais. Leurs yeux sont éclairés de l'intérieur, justement par le don d'intelligence. Dans sa vidéo, le Père Morin nous a invité à aller voir ces beaux textes théologiques, que sont le Véni Créator et la séquence de Pâques. Est-il question du don d'intelligence ? Oui. Ce sont des hymnes magnifiques de la liturgie qui ont de très fortes affirmations théologiques qui sont importantes pour notre vie spirituelle. Et on peut en effet relever des passages qui nous parlent du don d'intelligence. Par exemple, le Véni Créator demande à l'Esprit Saint « Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâces et de lumière. Mets en nous ta clarté. Fais-nous voir le visage du Très-Haut. Et révèle-nous celui du Fils et toi, l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. » La séquence de Pentecôte « Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, lumière de nos cœurs, ô lumière bienheureuse, vient remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. » Et parmi les hymnes les plus anciennes au Saint-Esprit, il y a l'hymne « Numpte Sancte Nobis Spiritus » du IVe siècle, qui a été écrite par Saint-Ambroise, et la musique aussi, il semblerait qu'elle soit aussi, de Saint-Ambroise de Milan. Et comme notre vicaire général nous a donné le temps par sa première vidéo sur le don du Saint-Esprit, eh bien, quittons-nous en musique. Alors nous avons adapté cette hymne, le Saint-Esprit en français, plus facile à comprendre, et nous allons nous quitter sur cette hymne. Je vous souhaite une bonne préparation à la Pentecôte avec l'aide des dons du Saint-Esprit. L'Esprit Très-Saint, dégne en cette âme, unis au Père et au Père, puisse descendre toi-même sur nos... Il te répand sur nos âmes, et te répand sur nos âmes, et te répand sur nos âmes, et te répand sur nos âmes. L'Esprit Très-Saint, dégne en cette âme, unis au Père et au Père, puisse descendre toi-même sur nos... ... ...